Et yo tout le monde c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour le tout premier tutoriel de la chaîne sur The Legend of Zelda et Cause of Wisdom qui vient de sortir aujourd'hui. Et pas des moindres parce que c'est un tuto pour vous montrer comment débloquer l'épée mystérieuse. Si vous avez suivi les trailers, vous savez que cette épée nous permet de nous transformer entre guillemets en Link et donc d'attaquer les ennemis avec une épée, de se défendre avec un bouclier. Bien évidemment avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo, comme d'habitude ça nous soutient énormément, on commence à ne plus attendre et c'est parti. Donc pour la débloquer, il faudra avoir fini un petit peu le début de l'aventure, donc être sorti du château d'Hyrule, donc avoir s'être baladé sur toutes les plages du sud, avoir traversé le village du sud et être arrivé à cet endroit où en fait, Tri va nous dire il faut retrouver mes amis, cherchons une entrée pour la faille. Donc vous allez vous balader jusqu'à arriver face à l'entrée de la faille qui est donc pour moi juste là et on va donc rentrer dedans. Donc c'est parti, on entre dans la faille après que Tri nous est ouvert, donc là on va avoir quelques petits dialogues que personnellement je vais skip et que vous aurez vous de votre côté. Donc il va falloir donc se balader au fin fond du monde du néant pour arriver à un certain endroit, je vais vous montrer après cette animation. Je vous conseille aussi d'avoir comme écho tout d'abord le vase ou un rejet, ça marche très bien une pierre et ainsi que le moblein à lance, vous verrez pourquoi, ça va nous être utile. Donc là pour l'instant on va se balader, donc il faut suivre le chemin qui est juste là. Le chemin n'est pas très compliqué mais on va quand même le faire ensemble. Donc là on va peut-être se faire attaquer par les trucs, on va les éviter. On va sauter d'arbre en arbre, hop on rencontre un personnage, petit dialogue je vous retrouve juste après. Donc on va rentrer dans ce petit tunnel, on va rentrer dans une petite grotte. Donc là l'énigme va être plutôt simple, on va sauter de plateforme en plateforme, on va éviter les ennemis. Il va juste falloir se positionner sur ça, voilà parfait. Et ici donc on va pouvoir avancer dans la grotte, tout simplement, il n'y a rien de très complexe pour l'instant. Donc cette épée elle s'inscrit un petit peu dans le premier donjon du jeu. Voilà donc c'est entre guillemets le premier donjon du jeu, moi je vous conseille là ici de vous battre avec le tatou parce que tout simplement il va revenir dans tous les sens, il y a plein de rebords etc. C'est ce qui est plutôt cheaté, voilà on a battu tout le monde et on peut donc accéder à la salle suivante. Donc là on n'est pas encore dans le donjon, vous verrez au moment où on sera dans le donjon de toute façon. Donc là une fois l'extérieur on va se déplacer ici à gauche, ici. Hop, donc on va commencer par se diriger ici. Alors si on va regarder la carte, il me semble que c'est plus bas. Hop, on l'a loupé, si c'est un petit peu plus bas ça va être ici. Voilà, là. Donc ici on a tout d'abord un premier coffre à aller chercher. Donc c'est comme vous voulez ici, évidemment, si vous ne voulez pas aller chercher le coffre vous pouvez skip bien évidemment. On va prendre le premier coffre, c'est parti. A l'intérieur on a pas mal de rubis, c'est plutôt cool. Ça va nous être plutôt utile. Hop, on va s'échapper d'ici. Oula, pardon, excusez-moi. Ici on va se servir des lits et des boîtes pour monter sur cet arbre. Une fois sur cet arbre on va encore se servir des lits. Pour aller ici, ici on a donc un autre coffre. Donc là on a les coffres extérieurs. Il me semble qu'il y en a encore un troisième pour que je regarde la carte. Je ne suis pas sûr. On va s'échapper par là. Je crois qu'on ne peut pas. Hop, on va plutôt faire le tour. Plutôt que faire n'importe quoi. Ce n'est pas très loin de toute façon. Donc ça va être par là-bas. Hop, et ça va se passer sur la droite juste ici pour le dernier coffre. Hop, donc on va passer d'arbre en arbre de manière assez particulière. Je n'ai même pas un coffre, c'est juste des rubis comme ça. Hop, voilà. Donc là on a eu tout ce qu'on avait à prendre à l'extérieur. On va donc pouvoir se diriger maintenant vers le donjon en quelque sorte. On va éviter la petite boule. Donc là on va avoir un autre dialogue, je vous retrouve après. C'est parti, on continue. Donc là on va encore passer par-dessus des arbres. Et donc nous voilà face au donjon. Donc moi personnellement, ce que je veux dire, c'est que je vais sauvegarder tout de suite. Par exemple, voilà. Sauvegarder, oui. Voilà, je vais sauvegarder. Et on va rentrer directement à l'intérieur. Vous verrez que le donjon, il n'est pas bien compliqué. Donc on a un point de téléportation juste à l'entrée pour pouvoir se diriger. Vous verrez, on a d'autres points de téléportation tout au long du donjon. Donc on va prendre le point de téléportation directement, comme ça on pourra revenir à l'entrée si on le souhaite. Voilà. Tac. Donc est-ce qu'on peut ouvrir la carte ? Ouais, on peut voir pas trop. Alors on va débloquer la carte du donjon assez rapidement. Donc là, on va débloquer la capacité bien sûr de la synchronisation qu'on a vu dans les trailers. Qui est vraiment cheaté pour le coup, vous allez voir. Qui va permettre de résoudre pas mal d'énigmes. Et donc ce temple entre guillemets va mettre à l'honneur ces énigmes là, vous allez voir. Donc c'est plutôt simple, vous appuyez sur X pour vous synchroniser. Voilà, là on est synchronisé. Parfait, on a un petit dialogue. On peut se déplacer maintenant, on ferme ça. Et on désynchronise en appuyant sur ZR, comme ceci. Et là on peut aller activer le mécanisme qui est juste ici. Voilà, parfait. Ça nous ouvre la porte, on va pouvoir progresser. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait du tuto sur Zelda. Là, depuis Tears of the Kingdom, ça fait un an et demi. Donc là, il va falloir bouger ce rocher. Donc ça va être plutôt simple, vous allez voir. On va se lier comme ceci, on va essayer de le faire passer par-dessus. Donc on va le mettre ici. Donc là, ça va être pour obtenir un coffre, vous allez voir. Bon, j'ai réussi à perdre un petit cœur. Ok, on se fait écraser comme ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, dans cette petite salle, on va avoir un petit coffre qui est ici. Donc il va falloir sortir avec la synchronisation. Donc vous vous écartez comme ça, ça le fait sortir. Plutôt simple, on l'ouvre. Et on a du beurre. Super, c'est pas mal, 5 plaques de beurre. C'est plutôt sympa. On va maintenant sortir à l'extérieur comme ceci, voilà. C'est plutôt cool qu'il n'y ait pas de temps de chargement entre les salles, c'est plutôt sympa. On va ressortir donc le rocher d'ici, voilà. Parce que, non, en fait non, j'ai dit n'importe quoi, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, on peut directement rentrer ici. Je suis bête. Donc là, ici, des petites araignées. Donc on va aller de toile en toile un peu à la Spiderman. Donc là, ici, il va falloir essayer de débloquer l'écho de l'araignée. Donc pour ça, rien de plus simple, il va falloir tuer l'araignée. Voilà. Voilà, on va la tuer comme ceci. Si elle veut bien mourir, il faut l'impression qu'elle veuille. Parfait, on l'a tué. On va pouvoir rappeler celui-ci. Ah, mémoriser l'écho de l'araignée comme ceci, voilà. Je me perds un peu dans les touches, excusez-moi les gars. Tout nouveau. Donc on a mémorisé l'écho de l'Astoriusula. Donc là, on va pouvoir monter comme ceci. Dans nos échos, allez la chercher tout de suite. Alors, elle est ici, voilà. Parfait. On la met ici. Ça nous fait un passage. On peut aller chercher le coffre qui est ici. Parfait. C'était plutôt simple. Et donc là, on obtient la carte du donjon qui va nous être plutôt utile, vous allez voir. Donc, on ouvre la carte. Là, on voit un petit peu tous les passages où est-ce qu'on doit passer. On voit également les coffres sur cette carte. Donc si vous en loupez ou que vous ne suivez pas non plus forcément la vidéo, vous verrez que c'est pas compliqué de les avoir. Ils sont tous marqués sur la carte. Vraiment, il n'y a pas de piège pour le coup. On va mettre l'écho ici. Tac. Il n'y a vraiment aucun piège sur ce donjon-là. Vraiment, c'est plutôt simple. Donc, on va dans une nouvelle salle. On va peut-être sortir l'écho du lit pour celle-là. Tac. Tac. On va tricher un petit peu comme ça non plus. Hop. Donc, on va sortir ici. Ici, on va avoir quelques ennemis à battre. Donc là, ce que je vous... Ah non, c'est pas encore les ennemis. Je me suis trompé de salle. Excusez-moi. Elle ressemblait à la salle des ennemis. Alors, il me semble que j'ai d'ailleurs loupé un coffre. Euh... Ok, non. Parfait. C'est pas ici qu'il y a le coffre en bas. C'est là où il y a les ennemis. Je crois que ça va être d'ailleurs juste ici. Ok. Non, là. On traverse. Donc, si vous avez reconnu, évidemment, c'est l'endroit où on est au tout début du jeu. Quand on est Link et qu'on va sauver Zelda. C'est ce moment-là qu'on est. Donc, voilà. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué. Celui-là, il est un petit peu chiant à battre. Vous allez voir. Ce que je vous conseille de faire. Ça va vous entraîner un petit peu pour la stratégie pour le boss. Ça va être de lancer des pots. Mais là, le problème, c'est qu'il est allé un petit peu loin. Donc, ça nous embête un petit peu. On va prendre nos pots, comme d'habitude. Et on va les lancer. Il ne veut pas nous suivre. C'est un petit peu problématique. On met l'ennemi. On met le mob. On prend notre écho des vases. Allez, ramène-toi. Ramène-toi. Bon, écoute. Écoutez, celui-là, il est plutôt pas facile à abattre au début. Parce qu'il a beaucoup de vie. On n'a pas beaucoup de... Allez, rapproche-toi, toi. Ramène-toi. Ok, je crois que les vases ne lui font vraiment rien. Il faut vraiment y aller au moblin. Écoutez, pas de souci. On va y aller au moblin. Un petit peu chiant à tuer. Mais le voilà. On peut maintenant le mémoriser. Et ça va être beaucoup plus facile pour les combats, vous allez voir. Parce que, pour l'instant, à cette étape-là du jeu, c'est vraiment le plus puissant. Je ne sais pas s'il y en aura des plus puissants après. Mais il coûte trois trucs de Triforce. Donc, écoutez, c'est quand même plutôt pas mal. On va avancer dans le donjon. Je fais attention sur la carte à ne pas louper de coffre. Petite énigme. Il va falloir allumer tous les bras zéros. Donc, pour ça, hop, synchronisation. On passe ici. On se désynchronise. On va maintenant aller voir celui-ci en haut. Alors, pour voir celui-ci en haut, il faut... Hop, coucher ce crochet là. Tac, tac, tac. Ici, pour brûler, ça va être plutôt simple. Si vous avez mémorisé l'écho, c'est mettre celui-ci. Voilà. Et vous le jetez dessus, comme ça. Ça va, sans brasser tout seul. Personnellement, là, je spam parce que c'est... C'est un petit peu idiot, mais c'est rigolo. Là, c'est bon. Ça devrait allumer le bras zéro. Et ça devrait être bon, normalement. Voilà. Ça nous ouvre la porte. Vous pouvez récupérer, si vous voulez, les récompenses qu'il y a dans les petites caisses qui sont en train de brûler. Personnellement, ça m'intéresse essentiellement. Je crois qu'il y a des pommes volt. Et voilà, un petit cœur. Hop, un nouveau point de téléportation. Et on va donc maintenant pouvoir accéder à une nouvelle énigme. Donc, il va encore nécessiter la synchronisation. C'est ici. On chope le bouclier. Ça nous ouvre la porte juste ici. Voilà, c'était le seul mob qui était dans une position un peu différente avec un bouclier. Ce n'était pas très difficile à voir. Donc là, c'est ici qu'on va se battre. Donc, on va envoyer notre moblin se battre à notre place. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le coffre qui est juste ici. Hop, voilà. Tac. Tac. Ok, super. J'ai fail. Pas de souci. On va y aller comme ça. On va prendre le coffre qui est juste ici. Si on peut, on va y aller comme ça. Tac. Tac, tac. On ouvre le coffre. Encore des rubis. Voilà, c'est plutôt sympathique quand même. On va maintenant retourner se battre contre les mobs. Le plus efficace contre les chauves-souris, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, hop, vous les spawnkiller comme ça. Des années qu'elles vous foncent dessus, vous mettez la boule de pique. C'est plutôt efficace, franchement. Alors là, pourquoi de celui-là ? Ça va être très très simple. On va mettre l'écho qu'on a débloqué, voilà, juste ici. Vous n'êtes pas obligé de vous battre, évidemment, on peut progresser comme ceci. Mais voilà, si vous voulez vous battre, vous pouvez utiliser cet écho, c'est le plus intéressant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, vu qu'on n'est pas obligé de les battre. Et en avançant, on va arriver juste ici. Alors, on arrive face au Link Maléfique. Et c'est là que tout va se jouer. Donc, du coup, ça va être un combat. Alors, il est assez complexe, mais vous n'en faites pas. Je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre de le battre. Donc, je vais l'appeler la stratégie des vases. La vase strat. Qui est plutôt simple. Donc, vous allez mettre votre moblin à lance. Voilà, lui, vous allez l'envoyer littéralement à la mort. Et vous, pendant ce temps, vous allez envoyer des vases dans le crâne de Link, de cette façon. Hop, voilà, on va envoyer des vases dans le crâne de Link, comme ceci, voilà. Alors, attention, on peut se faire remarquer. On remet bien le moblin quand on peut. Alors, évidemment, vous pouvez mettre les vases vous-même. Hop, voilà. Les vases sont plutôt efficaces, franchement. Alors là, le moblin qui ne veut vraiment pas se battre. Faites attention à ne pas trop prendre de dégâts parce que Link est plutôt agressif. On va essayer de ramener Link vers le moblin. Donc, faites bien attention parce qu'il a son bouclier. Donc, il faut bien le taper de dos. Voilà, voilà, je vais complètement loupé. Hop. Mon moblin, je vais le faire respawn parce que là, ce n'est pas possible d'être aussi golmoné, comme on dit. Tiens, prends ça. Laisse-moi m'échapper, laisse-moi m'échapper, laisse-moi m'échapper. T'es censé me sauver, Link. Alors. Mon moblin est un petit peu coincé. Normalement, ça devrait être bon. Là, il devrait arrêter de m'ignorer. Hop, viens là par là. Parfait. Hop. Hop. Il y a plusieurs phases dans ce combat, évidemment. Le mieux, c'est que le moblin fasse aussi des dégâts. Mais bon. Vous voyez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est sûr qu'on a déjà eu les plaquettes de beurre avant. Habilité. Oh là là. Prends ça. Ok. On a fini la première phase. La deuxième phase, ça va être exactement pareil pour le battre, honnêtement. On va mettre le moblin à lance comme ceci. Voilà. Juste cette fois-ci, il fait des attaques chargées, donc c'est un petit peu plus complexe. Mais c'est vraiment le même mécanisme de combat. On va lui jeter les... Les vases comme ceci. Voilà. Donc là, visiblement, ça ne suffit pas. On va hop. Tac. Et reprendre nos vases. Oh lolo. On va récupérer les cœurs qu'il y avait dans les vases qui étaient aux alentours. Plutôt utile. On va refaire spawn le moblin parce qu'il l'a battu. C'est un combat un petit peu long. Pour le coup. Peut-être pour ça qu'ils nous font débloquer l'épée aussitôt. Parce que sinon, on est un petit peu... Comment dire ? Pas inactif, mais... On n'est pas vraiment efficace dans les combats. En tout cas, pas autant qu'on voudrait l'être dans un Zelda. Donc, on jette des vases. Je ne sais pas combien de vases il faut jeter concrètement. Je ne vais pas les compter. Si il y en a dans le commentaire qui veut s'amuser à compter le nombre de vases qu'il faut lancer, Eh bien, écoutez, libre à lui de le faire. Personnellement, je ne m'en occuperai pas. Oh lala. On va faire respawn le moblin. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de trier par fréquence d'utilisation. Comme ça, vous avez rapidement vos trucs. Donc, je vais mettre le pot juste ici. Le moblin qui se bat pas parfait. On va pouvoir jeter... Oh putain, la portée. Ok, on va pouvoir jeter ça. Hop, on va spammer ça encore. Encore et encore. Oh lala. Désastruire mon aim. Voilà. Hop, on va pouvoir remettre le moblin comme ceci. Qui va attirer l'attention de Link. On va reprendre notre pot. Alors, Link qui ne veut vraiment pas nous lâcher. Voilà, Link qui se protège avec son bouclier. Mais hop, parfait. Donc là, on a vaincu Link qui a donc quitté le monde des néants ou du néant, je sais pas vraiment. Et qui laisse son épée. Donc, comme on l'avait vu dans les trailers. Là, voilà la fameuse épée mystérieuse. Qui va nous permettre, eh bien, de devenir Link en quelque sorte. Vraiment, il ne faut pas non plus être un devin pour comprendre qu'on devient Link. On va pouvoir ramasser l'épée normalement. Donc voilà, Tri qui va nous dire qu'il faut la ramasser. Donc c'est parti, on examine l'épée. Et voilà. On a obtenu une épée mystérieuse. Qui appartenait donc à Link, bien évidemment. Qui en quelque sorte peut-être la Master Sword ou peut-être pas encore. On ne sait pas si dans ce moment-là de Time I, il y avait déjà la Master Sword. Mais bon. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'elle va nous permettre, eh bien, de nous transformer en épéistes comme ceci. Donc voilà, c'est plutôt guidé pour ce qui est de l'explication. On se transforme en épéistes. Exactement, la transformation du trailer. Où on va donc avoir le bouclier d'Illia. Et on va essayer de briser ce qu'il y a juste derrière nous pour bien progresser dans le donjon, vous allez voir. Donc du coup, pour attaquer ces impôts, on appuie sur Y, on saute, on peut faire des doubles sauts maintenant. Et donc on peut casser ça en spammant comme ceci. Et on peut donc progresser dans le donjon, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? On peut bien évidemment casser tout ça. Voilà, alors la transformation est limitée, évidemment. Donc si vous voulez vous détransformer, vous appuyez sur la flèche du haut et vous pouvez vous retransformer à tout moment via la jauge qui est ici. Donc là, on va utiliser le pouvoir de la synchronisation pour désynchroniser. Alors, on va regarder pour ce qui est de la carte. Normalement, le donjon est bientôt fini. Il nous reste dans cette salle-là. Et ensuite, la grande salle juste ici. Donc on va utiliser les lits comme ceci. On va progresser de cette façon-là. On a vu qu'on avait un coffre là-haut. Alors, comment... Ok, on peut y aller comme ça, d'accord. Hop là, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le trampoline. Voilà. Qui n'est pas suffisant. D'accord. Donc on va utiliser le lit plus le trampoline. Quand le trampoline ne marche pas, il faut sortir du grand moyen. Voilà. J'ai été plutôt bête, mais en fait, il suffit d'utiliser l'écho de l'araignée. Voilà. C'est plutôt simple, en fait, quand on y pense. Mais bon. On va ouvrir le coffre qui est juste là. Et on obtient donc l'épingle-coeur. Donc qui est une des premières tenues, on va dire, qu'on obtient. Voilà. Donc tenue. Hop. Vous pouvez l'équiper du plus de tenue. Parfait. Tac. On va sortir juste ici du bâtiment. On va arriver normalement dans la dernière salle du donjon. Si on regarde, voilà. On est dans la dernière salle, entre guillemets. Donc c'est ça qu'il va falloir ramasser pour obtenir de l'énergie pour nous transformer en épais. Donc là, vous voyez qu'on a rempli un tout petit peu la jauge. Donc là, on va activer le téléporteur qui est juste ici. Donc ici, on a face à nous une porte qui est verrouillée. Donc il va falloir, eh bien... Oh. What the fuck ? Oh, ça, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Oh, incroyable. C'est vraiment incroyable, ça, par contre. Bon. Donc, on va aller chercher, eh bien, la clé, eh bien, de ce dernier truc. Donc, pour ça, hop. Moi, je vous conseille de vous mettrez le dark hit, comme ça. On ne va pas s'embêter, nous. On va casser ça. Parfait. On peut le mémoriser au passage. Parfait. On a mémorisé les colas Baba Mojo. Ici, on a une porte fermée, donc logiquement, une petite énigme. Je pense qu'il faut tuer tous les Baba Mojo. Pas de souci, on va s'en occuper tout de suite. Alors, on va chercher le lit. On va sortir aussi notre Darknut pour qu'il se batte. Voilà, parfait. Et donc, on a ouvert la petite porte qui était à gauche, et aussi celle qui était en haut. Moi, je vous conseille... Enfin, je pense qu'on va aller d'abord à gauche, si on regarde. Ouais, on a un coffre dans les deux, de toute façon. Donc, on va voir ce que ça nous donne. Ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc là, il va falloir se synchroniser avec ce petit objet. Hop, comme ceci. Oula, ça m'a sorti de la salle. Ça m'a sorti de la salle pour commencer. Ok, alors. Voyons voir comment on pourrait faire. Alors, je pense qu'il va falloir se faire un petit truc pour monter ici. Voilà. Hop, on synchronise. On le repose. Et c'est censé appuyer sur le mécanisme. Ok, parfait. Ça appuie sur le mécanisme, et on peut donc avoir le coffre qui est juste ici. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Encore des gemmes, plutôt cool. Plutôt cool. On va aller voir donc l'autre salle. Dans laquelle, je pense qu'on aura, du coup, une clé. Et sinon, on ne peut pas trop progresser si on regarde. Ouais, ouais. Et là, on aura la clé finale. Ok. C'est ce qui va se passer, je pense. Donc, voyons voir ici. Ok. On l'a tué avec la synchronisation. Le coffre apparaît. Plutôt simple. Plutôt simple sur celui-là. J'avais oublié que la synchronisation était autant au cœur du truc. Et voilà. Donc là, on a la première clé. C'est une petite clé. Qui va nous permettre d'ouvrir, pas la grande porte, mais la plus petite qui était à droite. Donc, on y va. C'est parti. Elle est juste en face de nous ici. On va pouvoir l'ouvrir. Et là, je pense que dans cette salle-là, on va avoir, eh bien, la grosse clé. Alors, voyons voir pour ce qui est de l'énigme. Donc là, ok. On va voir qu'on synchronise avec ça. Pour le placer là-bas. Voilà. Ça ouvre la porte. On a les quatre qui sont alignés. Ah, alors. Ça nous amène vers là-bas. Ok. Donc, on arrivera aussi par là-haut juste après, je pense. Donc là, on va être un petit peu enfermé, entre guillemets. Donc là, on est ici. On va se mettre sur la plateforme. Je n'ai pas confondu les touches de saut et les touches de synchronisation. On va y aller. Alors là, est-ce qu'on a un coffre ? On a loupé ? Non. On peut y aller. Donc là, on va débloquer la synchronisation dans l'autre sens. Donc du coup, pour suivre les mouvements d'un autre objet, il faut juste maintenir air, comme ceci. Voilà. Et on se laisse porter, comme ceci. C'est plutôt cool, franchement. Comme mécanique. Donc là, on va aller suivre l'autre sens, comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais, 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 ouais. Tom, 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 tom. Hop. On va monter en haut. Probablement un coffre pas bien loin. Logiquement, ouais, il est là-haut, encore un étage au-dessus. Peut-être falloir se synchroniser avec un truc au-dessus cette fois-ci. Oh là là. Oh le gaffe. Donc il va falloir se synchroniser pas trop loin, pas comme j'avais fait. On va attendre que le truc soit, eh bien, à la bonne position. Sinon, ça va être un peu complexe. Est-ce que j'étais trop loin, eh bien, de la plateforme ? On croit qu'elle soit juste au-dessus de nous. Hop là. Et voilà, on se laisse porter. Et on va arriver au bout, normalement, sans aucun souci cette fois-ci. On va me désynchroniser avant l'arrivée, pas de souci. Comme ça, on peut reprendre la plateforme. Un petit peu lente, ces plateformes. Un peu plus de rapidité, ce serait pas de refus, franchement. Hop. Et donc là, on va aller chercher le coffre qui est juste là-bas, tant qu'on y est, franchement. Donc, on se synchronise avec, encore une fois. Et on va se laisser porter jusqu'au bout, je pense que là. Je suis juste, mais ça passe. Et on a encore des rubis. Alors, on va finir complètement riche de ce donjon. On va en sortir plein aux as. Tant mieux. Hop. On va pouvoir s'échapper ici, comme ça. Et accéder à la salle où on a... C'est quoi, ce coffre ? Il a l'air... Ah, mais c'est le coffre de la clé. De toute évidence. De toute évidence. Hop. Hop. Et voilà. On va pouvoir accéder au coffre de la clé. Et je pense qu'on a une sortie qui se débloque ici. Et on va pouvoir accéder directement sans avoir... On va faire tout le tour, franchement. C'est plutôt pas mal. Et voilà, on a obtenu la grande clé. On va pouvoir finir ce donjon, normalement. Ouais, on va sortir par là. Si on regarde, normalement, il n'y a plus de coffres qui nous manquent. On a tous les coffres du donjon, que ce soit, rez-de-chaussée, premier étage. Il nous manque juste, donc, la salle finale du donjon. Qu'on va aller voir tout de suite. Et puis, je pense, à la fin du donjon, ça va libérer, en quelque sorte, le monde de Nian. C'est ma théorie. Ça va libérer tout ce qui est dans le monde de Nian et faire ressortir dans le vrai monde. Voyons voir. C'est ma théorie. Et vrai. Après, ce sera un petit peu bête. Ouh ! Un boss. Donc, on a deux boss dans ce donjon. Voyons voir. Et là, le boss, ça va être le plus premier qu'on a vu dans les trailers. Voilà, celui qui sort de terre. Après, il y aura, bien sûr, plein d'autres boss au fur et à mesure du jeu, je trouve. Et bien évidemment, pour le combat. Donc, voyons voir comment est-ce qu'il faut qu'on se batte contre celui-ci. Alors, je pense que le tatou peut être une assez bonne astuce. Il faut viser juste en dessous comme ça. Voilà. Parfait. Hop là. Alors, il faut réussir à bien viser avec le tatou quand même. C'est un petit peu complexe. Ok, parfait. Hop. On peut se transformer en Link et frapper ça, évidemment. Hop, on se détransforme. Si on ne pouvait plus taper de toute façon. Ok, donc c'est passé là-haut. Donc là, il va nous falloir... Non, pas le mot d'épée, pas le mot d'épée. Ok, il va nous falloir quelque chose qui frappe en l'air. Donc, je pense que le boblain à lance peut être pas mal. Il ne va pas pouvoir frapper dessus à n'importe quel moment. Alors, pas trop qu'il prenne le focus non plus. Est-ce qu'il va se faire one-shot, je pense ? Oui, il se fait one-shot. Il se fait complètement one-shot. Ou sinon, ce qu'on va faire... Attendez, où sont les chauves-souris ? Ok, je n'ai pas les chauves-souris sur cette save-là. C'est assez dommage. Ok, parfait. Hop, on quitte le mot d'épée. C'est quoi ? On va tout faire au mot d'épée avec des lits. Ok. Cette fois-ci, c'est tout là-haut qu'il y a la bulle. Alors là, je ne sais pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. Je pense qu'il y aura des moments où il va être comme ça. Voilà. Voilà. On va frapper ça. Il y a plusieurs phases. Je pense qu'il y aura 4 ou 5 phases. Ou alors, c'était la dernière. Ça a l'air d'être la dernière. Ok, ça a l'air d'être la dernière. Ça libère toutes les âmes de tri. Et là, on a pris... Oh ! Sacré bombe ! Oh ! Quel est ce cœur ? Ok, on a un réceptacle de cœur. D'ailleurs, dites-nous les gars dans les commentaires, ça m'intéresse. Savoir si vous voulez une vidéo pour obtenir tous les réceptacles de cœur. Alors, on voit tous les petites fées assez amusants. Qui, je pense, vont s'occuper de fermer la faille. Mais dites-moi si vous voulez une vidéo où on montre où sont tous les fragments de cœur. Voilà, ça peut être intéressant. On peut vous le faire. Dites-le dans les commentaires. Je pense que la faille va être purifiée. Voyons voir où est-ce qu'on retourne. Exactement. La faille est purifiée. Donc, tout est remis à zéro. Donc, je pense que la carte est évolutive. On va pouvoir débloquer de nouvelles zones après avoir purifié certaines failles, etc. C'est plutôt intéressant, ça, comme évolution de gameplay, franchement. Avec un petit arbre, ok ? Franchement, c'est vraiment intéressant, ça, comme mécanique de gameplay. Donc, voilà pour ce qui était, eh bien, de ce premier donjon dans lequel on a obtenu l'épée mystérieuse. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus ici. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Comme d'habitude, ça nous soutient énormément, les gars. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez. Salut les aventuriers.